Hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et si ce n'est pas le cas puis cette vidéo vous apporter au moins le sourire alors pour cette nouvelle revue transformers je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le fanstoys ft 27 spindrift alias donc 6 spray minibot ou mini spy génération 1 donc de la team des autobots voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole les deux trous de balle juste ici évidemment comme toujours vous feront un petit coucou en fin de vidéo allez let's go c'est et commençons tout de suite donc les présentations avec la boîte boîte qui est vraiment qui est vraiment toute petite c'est vrai que j'étais assez surpris en le recevant d'avoir voilà une boîte aussi petite que ça mais bon ça fait son taf le robot est allé est exposé à l'intérieur donc en mode robot justement donc voilà un petit peu nous retrouvons juste ici donc un superbe artwork de notre spin drift ou plus précisément donc 6 spray dans son mode donc robot et véhicule donc à savoir overcraft à savoir également qu'il s'agit donc de la toute première version et non pas de la version 2.0 qui est sorti voilà tout récemment sur la tranche latérale droite bah voilà nous retrouvons exactement la même chose sur la tranche latérale gauche cette fois ci notre 6 spray dans son mode véhicule au dos de la boîte le produit commercial avec donc voilà une petite bio juste ici nous retrouvons donc notre robot avec ses petits accessoires et donc différentes positions que ce soit donc en mode robot juste ici et puis donc deux possibilités en mode véhicule nous reviendrons bien entendu tout de suite après concernant donc le contenu dans la boîte pas grand chose à dire nous retrouvons au moins les choses conventionnelles donc à savoir notamment la petite notice juste ici et puis juste ici la carte collector de notre spin drift voilà avec donc à nouveau la bio et ses specs carte de très bonne qualité un voyant on est plus proche d'une carte bancaire limite que des cartes cartonnées qu'on peut trouver avec voilà chez certains fabricants donc ça ça fait plaisir pour ceux qui comme moi sont voilà sont fans et collectionneurs également donc deux cartes là celle ci est vraiment de toute beauté et puis en terme d'accessoires ben écoutez il n'y a pas grand chose nous avons donc essentiellement alors je vais essayer de faire voilà une mise au point et un petit zoom nous avons donc un second visage voilà alternatif avec donc les yeux en bleu voilà pour le contenu de la boîte nous avons également donc son gun et de mini blaster et ce sera vraiment tout pour celui ci c'est un petit peu dommage mais bon c'est mieux que rien et passons à présent donc à ce qui nous intéresse le plus à savoir donc un petit 360 de notre spin drift ou 6 près 6 près pardon je vais peut-être l'appeler 6 près pour moi ce sera plus pratique voilà dans son mode alternatif donc à savoir un la sans grand étonnement donc le mode overcraft qui s'inspire bien évidemment donc non seulement du jouagien mais du dessin animé donc nous avons quelque chose vraiment de très très fidèle dans le mode alternatif par exemple et le mode robot aussi qui lui qui est lui également donc extrêmement fidèle au dessin animé voilà un personnage que j'aime beaucoup et et voilà il me tardait de l'avoir j'ai mis quelques années j'ai été un petit peu à la bourre à la traîne mais voilà je suis tombé donc sur vinted dessus pour une pour un peu moins de 40 euros donc je ne pouvais voilà décemment pas laisser passer cette cette occasion alors nous allons revenir d'un peu plus près donc sur les différents détails et finition de ce petit père et attardons nous tout de suite donc sur ces petits détails alors première chose qui me vient à l'esprit c'est le poids de l'engin ça a beau être un mini bot nous avons donc des parties en métal notamment donc ces parties là à l'avant qui confère donc à ce personnage donc un poids quand même conséquent en main malgré malgré le fait qu'il s'agisse d'un mini bot donc déjà ça c'est voilà ça fait plaisir c'est un un gage de qualité nous avons juste à l'avant donc les vitres qui sont en bleu translucide voilà du plus bel effet quelques petites stris juste ici voilà quelques petits également quelques petites moulures sculptures c'est voilà ça ne déborde pas non plus de détails mais voilà on reste dans le style j'ai un très épuré donc voilà pour les puristes c'est quand même plutôt sympa nous avons donc la configuration secondaire à savoir donc notre six plaît six près pardon pour vue de son blaster et des deux petits voilà des deux petits canons juste ici donc le tout est amovible nous avons donc un autocollant reproble puisque bien entendu n'étant pas un officiel vous n'aurez pas donc de deux logos de faction voilà les couleurs sont principalement bleu blanche jaune dans une teinte assez mat donc on reste là encore très très fidèle donc au dessin animé et puis donc nous avons voilà les petites hélices à l'arrière qui tourne voilà convenablement rien à dire c'est la moindre des choses pour un pour un pour un masterpiece ou un robot de type masterpiece petit bémol malheureusement nous avons juste ici à l'arrière le syndrome du cul cul de la tête quasi visible voilà j'aurais aimé que la tête puisse glisser un petit peu plus ce n'est pas le cas mais bon voilà ça reste quand même relativement discret mais voilà c'est pour moi c'est quand même un petit voilà un petit point négatif pour le reste pas de souci c'est vraiment du costaud voilà un petit peu donc au niveau de l'under carriage on a quelque chose de très compact on devine où se trouvent les jambes les bras le torse ou une partie du torse et du dos mais pour le reste voilà c'est vraiment très très bien réalisé donc nous avons le test qc donc qualité contrôle ou contrôle quality donc voilà qui nous dit que voilà fans toys a vraiment vérifié l'état et la transformation du robot avant de l'envoyer et puis si voilà quelques petites couleurs bleu jaune et rouge enfin bref très simple comme dans le dessin animé on lui en montre pas plus il n'y a pas de roulette donc on ne peut pas le faire rouler mais ceci dit voilà un il glisse alors ne vous amusez pas bien évidemment à jouer avec dans votre baignoire ou dans votre piscine puisque du fait du poids voilà ça sera plus un sous-marin qu'un overcraft voilà donc pour les petits détails et à savoir donc comme je vous le disais que vous avez deux configurations possibles donc le mode attaque que je vous présente juste ici donc qui permet également en plus de stocker donc ses armes sinon après donc vous pouvez en déclipsant légèrement donc les deux parties avant voilà venir dégager et sortir le blaster le blaster qui se fixe grâce aux deux petits ergots voilà juste ici sur le manche et puis donc vous pouvez également retirer ces deux petits voilà ces deux petits canons juste ici si vous souhaitez vraiment avoir le look 100% génération 1 donc jouets et dessins animés voilà vous avez les deux possibilités c'est votre robot c'est à c'est votre choix tout simplement voilà un petit peu donc pour les présentations du mode véhicule et petites photos de famille à présent de mes différents six près donc esprit génération 1 nous retrouvons bien évidemment notre g1 notre petit précieux juste ici voilà je lui fais une petite caresse au passage donc sorti en 1985 nous avons juste ici le chug qui quant à lui était sorti en 2010 à l'échelle voyager voilà un gros gros pépère et nous avons bien entendu celui ci juste là le titan's return sorti quant à lui en 2017 donc même date que pour le fans toys et à savoir que si vous voulez donc vous pouvez voilà utiliser le six près chug pour transformer pour transporter donc son lui même voilà et voilà donc nos deux six près en route pour l'aventuré bon gars concernant la transformation à présent bah celle ci est plutôt très sympa assez intuitive le seul bémol pour moi c'est que voilà je trouve que fans toys c'est un peu trop cassé la tête pour les éléments de transformation ils auraient pu faire quelque chose d'un peu voilà d'un peu plus allégé d'un peu plus rapide je trouve que voilà pour un mini bottes ça fait un peu trop de manipulation à mon goût surtout que certaines pièces sont vraiment petites et fragiles voilà ce sera mon principal reproche sinon pour le reste un c'est bas c'est nickel donc pour commencer vous allez d'abord venir déclipser ces parties là qui se loquent juste ici voilà vous déclipser donc c'est parti là et vous déclipser donc le petit ergot qui relie le panneau à cette partie là voilà alors hop hop voilà qui est fait ensuite donc vous le lever comme ceci même étape pour celui ci vous lever et déclipser l'ensemble vous positionner le tout comme ceci donc vous avez à présent cette partie là qui est voilà qui est amovible ensuite vous allez venir voilà tirer un petit peu sur le robot de façon à dégager ses mains les mains donc qui viennent voilà rentrer à l'intérieur de ces petits panneaux là je vais peut-être réduire un petit peu plus l'image ce sera plus lisible et compréhensible ensuite donc vous pouvez placer les bras comme ceci et vous avez donc plusieurs charnières à l'intérieur alors allez-y mollo c'est vraiment voilà c'est assez délicat à manipuler donc vous avez toute cette charnière vous allez pouvoir venir dans un premier temps venir placer le tout comme ceci ensuite vous venez déclipser cette partie là ainsi voilà ensuite vous venez séparer l'avant comme ceci donc vous avez voilà plusieurs ergots pour une fixation optimum ces parties là vont comme vous pouvez le deviner former les jambes donc vous venez déployer le tout d'abord comme ceci ensuite comme ceci ensuite comme ceci et après on place tout dans l'alignement voilà pour la première jambe idem ici on pivote comme ceci comme cela on met les jambes dans l'axe et ensuite vous venez prendre cette partie là du bassin vous venez placer les jambes comme ceci de façon à avoir cette fois ci le slibar intégré aux jambes quand c'est fait vous pouvez rabattre ces deux panneaux comme ceci afin de masquer les jours voilà on retrouve un petit peu le concept de transformation d'ailleurs du titans return au niveau des au niveau des jambes donc voilà nous avons quelque chose qui commence à ressembler un autre six plaies alors jeu six près je sais pas pourquoi je dis six plaies à chaque fois ensuite donc on va passer à cette partie là partie donc que vous venez voilà rentrer comme ceci dans un premier temps vous pouvez tirer le cul cul la tête est vers le haut voilà on vient placer le tout comme ceci vous voyez vous avez un système de charnière donc voilà qui vient se raccorder ensuite vous pressez l'ensemble et vous avez donc cette partie juste ici qui va venir se loquer à l'intérieur du petit carré creux juste là alors on y go voilà on fixe bien le tout comme ceci vous remontez ensuite cette partie là qui va former donc voilà le plastron de notre six plaies six près et ensuite donc vous venez loquer le tout voilà donc le résultat final voilà nous avons bien le plastron le ventre et le bassin dans l'alignement avec un léger relief et ensuite donc nous allons venir sécuriser l'ensemble grâce à ces deux panneaux qui restent ici tout d'abord vous prenez cette petite patte ici et vous venez la placer comme ceci idem ici hop et ensuite donc vous avez ces petites charnières juste ici qui vont venir rentrer à l'intérieur des flancs alors je vous montre et donc permettre en même temps voilà de loquer un peu plus donc le plastron même chose ici on appuie pour loquer l'ensemble voilà qui est fait ensuite vous prenez ces parties là comme ceci voyez vous venez les rabattre comme ceci et vous avez alors je vous montre vous avez juste ici un petit ergot de chaque côté qui va venir se loquer donc dans le petit le petit réceptacle juste ici histoire de sécuriser encore plus voilà l'ensemble voilà donc pour le devant les flancs et le dos ensuite vous pouvez abaisser les bras un quart de tour comme ceci voilà idem ici on abaisse le bras un quart de tour vous pouvez ouvrir légèrement la mimine on finit par une rotation du cucu de la tétette et ensuite donc vous pouvez relever ces parties là comme ceci et je crois que tout est bon voilà c'est loqué voilà donc notre petit spin drift AK 6 spray transformé yes c'est cool petit zoom sur le visage qui est vraiment extrêmement bien réalisé alors vous ne le verrez peut-être pas trop à la caméra mais nous avons donc les yeux qui sont en plastique bleu translucide voilà ce ne sont pas des yeux peints ça j'aime beaucoup voilà la tête jaune le battle mask jaune rien de de très nouveau pour ce personnage là on se rend compte aussi également que hop là concernant donc la carrure les proportions tout est vraiment très bien réalisé alors il a peut-être des jambes un peu trop un peu trop longues mais bon ça ne se joue pas à grand chose et les pieds donc forcément caractéristiques communes à notre 6 spray voilà des pieds voilà des pieds pointures un peu je ne sais pas je dirais 250 au moins ça ne doit pas être identique de se trouver des pompes voilà avec les quelques petits détails qu'on voyait tout à l'heure sur le sur le mode overcraft cette fois-ci ici en mode robot donc pour donner quand même un petit peu plus de structure et de finition voilà vraiment le robot est juste à tomber voilà pour tous les fans de 6 spray comme moi voilà on ne peut que reconnaître que cette figurine est vraiment vraiment superbe voilà rien n'a été laissé pour compte tout est vraiment très très bien conçu fan size oblige bien évident concernant les articulations à présent pas de quoi être déçu un masterpiece oblige donc nous avons la tête que nous pouvons légèrement lever et baisser incliner voilà de gauche à droite pivoter à 360 comme ceci nous avons également donc une rotation intégrale du bras comme ceci pub d'oeuvre regardez-moi cette amplitude de mouvement c'est nickel il est guilé au passage nous avons donc un joint champignon bien dissimulé dans l'épaule qui permet de faire une rotation intégrale du bras nous avons une double charnière donc au niveau du coude qui là encore vous permet d'exécuter une amplitude de mouvement voilà complète voilà qui fait bien plaisir nous avons le point que nous pouvons lui aussi pivoter voilà masterpiece oblige nous avons voilà les mains que nous pouvons ouvrir alors chacun il n'y a pas d'articulation indépendante pour chaque pour chaque pour chaque doigt voilà tout simplement de par sa taille mais voilà ça fait son taf et c'est toujours ça qui est bon à prendre nous avons ensuite donc une rotation du bassin voilà encore du tout bon nous avons ensuite le grand écart jean-claude van dame voilà ce que ça donne topissime dans ce sens et dans ce sens alors à savoir qu'il n'y a pas de ratchet mais voilà les articulations sont quand même très raides donc pas de risque d'avoir une figurine toute molle voilà là encore les articulations c'est nickel nous avons là encore un joint champignon qui est bien caché donc qui vous permet de faire une rotation à 360 voilà du haut de la cuisse articulation du genou hop alors je vais essayer de bien positionner la figurine là encore grâce à sa double charnière articulation optimum voilà c'est du tout bon nous avons également voilà la possibilité de lever et baisser le pied mais également voilà de l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur bref absolument rien à dire sur ce personnage en termes d'articulation vraiment vous pouvez vous faire plaisir à noter que voilà je vous montre vous allez voir question hop rigidité voilà il ne bronche pas donc vraiment pour vous amuser à lui donner des pauses dynamiques ce personnage est vraiment un pur régal et concernant son arsenal vous pouvez tout simplement voilà venir lui placer son blaster dans la mime comme ceci voilà hop on referme les doigts nickel et puis donc si vous voulez vous pouvez là encore ajouter ces deux mini canons juste ici sur les flancs des avant-bras ainsi et ainsi et voilà donc notre 6 spray prêt à en découdre avec les des 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 et pour finir petit 360 voilà de notre 6 spray en pleine action on admire et on remarque que grâce à cette multitude de points d'articulation voilà on a vraiment de quoi se faire plaisir bref une figurine plus que réjouissante et pour conclure petite photo de famille de mes différents 6 spray cette fois-ci dans leur mode robot nous retrouvons bien évidemment notre bon vieux G1 le chug juste ici suivi du titans return puis bien évidemment du fan's toys c'était pas beau ça yes voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée au sublissime fan toys 27 spin drift ak 6 spray j'espère que cette revue vous a plu vous a permis pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir cette figurine si vous hésitiez concernant l'acquisition depuis un petit moment j'espère que justement cette vidéo vous aura permis de vous faire votre idée et du coup votre choix final pour moi à 40 euros le choix a été vite fait avoir un officiel de cette qualité c'est vraiment très réjouissant je suis très heureux également de pouvoir le compter à présent dans ma vitrine Masterpiece auprès de ses compagnons Minibots Minispy et Autobots n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous avez pensé donc de cette figurine d'avance bien entendu merci pour tous vos petits pouces bleus voilà toujours là pour me soutenir m'encourager et puis et puis voilà me faire excessivement plaisir que de dire de plus oui bah si tout simplement un petit coucou donc un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours ouf j'y suis parvenu merci pour votre confiance en espérant que vous vous plairez parmi nous et puis comme toujours bah d'énormes gros bisous aux plus anciens voilà toujours là fidèle au poste pour me soutenir et m'encourager je vous donne rendez-vous donc lundi prochain pour de nouvelles aventures d'ici là je vous souhaite un excellent week-end essayez de profiter au max reposez-vous bien amusez-vous bien et surtout quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire pardon dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus oui c'est parti pour une croisière avec notre cispré ah ouais à nous le bronzage et à nous les baignards oh 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 euh dites-moi les dominus vous avez de la thune pour la croisière ah bah ouais j'ai peut-être une petite dizaine d'euros et toi et toi mini-mini-moi oh bah moi j'ai 3 ou 4 centimes et puis un vieux swing va me mâcher alors je me vois dans l'obligation de vous débarquer sur un petit rafio un peu plus adapté à vos moyens ouais la loose on est bien vous voulez un voyage pour 10 euros et 4 centimes alors vous allez l'avoir c'est qu'ils nous emmènent oh quelle merde j'ai l'impression de revu toujours cette scène à la con ouais et il y a même le petit songe qui te fait caca sur les chevaux chier tu parles d'une croisière de rêve je aurais attendu une éternité pour cela c'est fini prime